Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc il est 9h18, j'ai pas mes binocles donc je ne sais pas bien lire. Je viens de tourner les swatchs de la palette que je vais filmer maintenant et cette coiffure en short que vous aurez probablement déjà eu, oui puisque vous avez déjà eu la vidéo que je vous remets en barre d'infos voilà donc comme vous avez pu voir ce matin c'était café potin avec ma petite mimi la folle voilà normalement c'est le vendredi mais comme là ça fait quelques temps qu'on n'a pas su s'appeler on en a profité qu'on pourrait s'appeler aujourd'hui j'en ferai ça après parce que je fais du bruit pour rien alors mon petit week-end déjà je vous ai laissé le jeudi mais après j'ai eu mal au crâne toute la soirée du jeudi toute la nuit toute la journée du vendredi quasi j'étais pas bien j'avais vraiment une belle crise de migraine ça faisait hyper longtemps que ça ne m'était pas arrivé mais je m'en suis chopé une voilà j'ai également refait mes ongles et ma collo le vendredi mais il va falloir que je recommence puisque j'ai mis de la poudre licorne dessus et ça se barre je ne sais pas pourquoi c'est la première fois que ça me fait ça là je les ai mis directement je les ai mis directement sur le vernis et pas sur un top coat donc je pense que c'est dû à ça donc je vais les refaire je sais pas je sais pas quand ce soir demain je sais pas mes persilles vont très bien au passage j'ai l'impression que le tragus est déjà en train de cicatriser l'hélix aussi il ya vraiment que l'anti-hélix celui-ci je le sens encore un peu quand je le bouge mais il bouge bien l'hélix aussi le tragus aussi voilà il ya vraiment que l'anti-hélix c'est un peu plus douloureux ça fait pas mal mais voilà quand je le schippote je le sens voilà bon sinon j'ai pas mal j'ai refait ma colo donc j'ai refait mes racines et du coup j'ai fait un un shampoing crazy color en picocle blue puisque l'immy va me refaire en vert mais il faut que j'écoute mon stock de bleu voilà bon après je n'ai pas tout utilisé je pense que là c'était la dernière fois que la couleur est quand super belle donc le canard comme ça un peu pétrole je pense que c'est la dernière fois que je fais la colo avant puisque là je vais passer comment pour le décolorant et les shampoing colorant vert de chez révolution sur le tino fin du mois quand je la paye et je pense qu'on va se voir courant du mois d'avril pour voilà on aura passé l'après midi là haut pour qu'elle me fasse mes cheveux comme ça on peut vous filmer ça en même temps enfin bref le samedi on a été chez action avec chéri et je vous ai tourné un réel avec les soins essence voilà les nouveaux que je vous ai présenté dans mon hall boozy shop alors essence à liker à commenter m'envoyer un message après pour me dire merci pour le réel bon avec plaisir les amis et on a été chez action vous avez eu le hall et voilà c'est tout pour ma journée et le dimanche j'ai tourné hier la vidéo que vous avez eu vendredi vous où je me maquille au hasard c'était pas clorieux n'est ce pas et j'ai joué aux sims après voilà tout simplement on est en train de pas mal parler avec les filles à propos des shorts parce que si vous avez remarqué on s'y met maintenant ça va venir toujours un peu en retard elle mais voilà on s'est dit que c'était une possible un moyen de de mettre un peu plus de contenu d'attirer un peu plus de vues et voilà donc on essaye on s'éclate avec ça donc on se donne nos conseils l'une l'autre et on voit un peu chacune une l'autre quand on remarque un truc on dit des choses comme ça quoi mais voilà on est à fond pour l'instant sur les shorts j'essaye de refaire aussi quelques tik tok puisque ma nièce harcèle en me disant oui poste des tik tok oui chef donc voilà d'ailleurs ma nièce m'a marqué j'ai fait un tik tok tout simple où je désinfecte mes piercings j'essaye de pas faire trop le même contenu pas pas recycler un réel et vous postez en tik tok en short en vidéo donc j'essaye de faire des contenus un peu différents surtout sur tik tok il ya moyen de faire des petits trucs rapides et j'ai pu j'ai pu j'ai pu j'ai pu je sais pas parler aujourd'hui j'ai posté donc où je désinfectais mes piercings et puis tu as ma nièce en tout cas marqué mais fait des vidéos de make up d'accord donc voilà mais bon je peux pas je peux pas me maquiller 50 fois sur la journée pour faire plus de contenu quoi voilà c'est si suivant quand ça vient quand l'aspiration vient quand le temps est là aussi bref donc moi je vais tourner ma vidéo que ce soit rien se passait aujourd'hui j'ai fait une commande révolution c'est des enfoirés je reçois un mail pour dire que j'ai avec mes rework là que j'ai bon j'ai droit à un bon de 20 euros et je vais me recommander mon anti cernes puisqu'il ya que sur le site de révolution qui vendent le grand format de l'infinite si je vais me recommander je vais prendre je vais en prendre trois ça fait à peu près surtout qu'il était en promo il est un euro moins cher c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix et je vais commander pour 20 euros comme ça j'ai que les frais de port à payer puisque maintenant il ya des frais de port au casier d'office ou alors faut commander pour 50 60 vals je sais plus mais je commande plus trop sur révolution donc à vous l'auriez pas remarqué et du coup donc comme il était à 8 euros 8 16 24 je me suis dit je vais en prendre trois comme ça j'ai une dizaine de rois payés mais sauf que si je n'en prenais que trois et ben il voulait pas me décompter les 20 euros voilà je me décompter que 10 sur mes 20 donc j'ai été obligé d'en prendre quatre et du coup j'en avais pour 17 balles avec les frais de port quoi pour qu'à ton tisser mais ça va mais j'en profite vraiment quand il est en promo et quand j'ai assez de bons de parrainage et des choses comme ça pour le prendre puisque il n'y a plus que ça limite que je commande sur chez eux sur le site bref donc j'attends ça j'attends aliexpress en deux colis j'ai commandé trois trucs ça vient en deux colis dont les cheveux là que je vous parlais dans le vogue précédent ou celui d'avant dans les tons plus verts et bordeaux j'ai commandé des petites calottes pour mettre sur mes oreilles pour faire ma colo parce que là j'avais mis j'ai fait ma colo après les piercings pas bonne idée donc j'avais mis du film alimentaire mais du coup ça avait quand même l'eau était rentrée à l'intérieur et tout j'avais le tragus tout coloré en bleu heureusement avec le désinfectant j'ai réussi à le ravoir et ça m'a pas causé d'infection mais bon on sait jamais un voilà et du coup j'ai commandé des petites calottes à mettre sur les oreilles de toute façon c'est pas perdu parce que si vous regardez bien ici j'ai pas de piercing et j'ai les oreilles toutes bleues encore voilà j'ai commandé des trucs pour mettre dans la machine à laver pour enlever les poils des animaux parce que ça je n'en peux plus non plus et voilà donc j'attends chez in que j'aimerais bientôt recevoir mais ça vous aurez le hall peut-être que vous l'avez déjà eu j'attends aliexpress de colis et révolution et beauty bay beauty bay mes deux palettes je sais pas du tout quand est ce que je vais pouvoir vous les filmer je sais que vous attendez avant de les commander mais il est même pas encore parti le colis quoi et j'ai commandé le 28 ouais il me semble que c'est le 28 fiori que les palettes sont sorties donc je sais pas quand est ce que je pourrais vous les mettre ça sera en bonus de toute façon donc voilà quand je les ai je filme je poste et voilà bref bon allez moi je vais filmer ma petite vidéo après j'ai du montage à faire faire un café surtout et voilà donc allez on suit du jour il est 8h28 j'ai mal au crâne encore donc aujourd'hui je filme pas parce que hier j'ai pris trop de retard ma belle-sœur m'envoie un message au matin en disant je viens à trois heures pour le café ok et puis voilà que mon frère était avec donc du coup à cinq heures ils ont dit bon on va attendre que c'est d'y rentre et ils sont repartis il était presque huit heures donc j'ai et avant j'ai nettoyé tout ça donc j'ai fait une vidéo le matin et voilà là j'ai désinfecté mes percines j'ai pas fait mes soins parce que je vais faire des masques et tout ça aujourd'hui je vais me faire une journée tranquille enfin tranquille j'ai plein de choses à faire mais pas filmé du moins parce que j'ai déjà fait un montage là je suis en train de faire le deuxième qui était en retard l'autre il fallait absolument que je fasse parce que c'est la vidéo que vous vous avez eu vendredi donc il était peut-être temps d'ailleurs faut qu'aujourd'hui je fasse une story parce que la vidéo sort plus tôt vu que c'est la vidéo avec mimi elle sera 4 heures aujourd'hui ce matin j'ai fait une commande aliexpress j'ai recommandé les liners focalures parce que je les ai utilisé hier dans la vidéo d'hier entière bah celle de vendredi que vous avez eu vendredi et il commence à sécher les miens et comme ils les ont arrêtés ils vont plus que les fins de stock donc je vous mets le lien en barre d'infos que j'ai trouvé où il y en avait quatre sur cinq de dispo le parti n'y est plus mais au moins comme ça je les ai en backup parce qu'ils commencent à sécher il y en a qui sont presque vides et je les aime tellement ces liners que voilà ça fait chier qu'ils les arrêtent franchement ils auraient pu sortir des nouvelles teintes j'aime beaucoup les opv mais la différence entre les focalures et les opv bah déjà c'est pris et opv c'est il n'y a pas de différence de paillettes besoin ni de taille ni de de couleurs tandis que dans les focalures il ya vraiment des multitudes de petites petites paillettes il faut que j'achète ceux de chez w7 aussi j'en ai un qui me plaît bien et ils en ont deux ou trois autres je crois faudrait que je regarde mais je n'ai pas mais cela je voulais vraiment les recommander avant qu'il n'y en ait plus du tout de dispo ça va ça m'est revenu à 12 euros pour les quatre mois c'est pas c'est pas excessif voilà je vous ai publié un short hier avec le le spoil du concours pour les 4k qui arrive je vous remets en barre d'infos comme ça n'hésitez pas à aller voir et à mettre un petit pouce en l'air un petit commentaire aussi ça fait plaisir et ça fait toujours des interactions en plus sur ma chaîne hier j'ai refait une convention in ouais je sais donc je pense que je voulais faire en deux blogs puisque en deux hommes puisque vous aimez bien ça et que là je vais recevoir l'autre probablement demain ou après demain j'ai à tourner tout de suite et si je la reçois après demain je peux vous la mettre pour après demain d'ailleurs et l'autre je ferai aussi de façon à chaque fois il ya un peu plus de petits articles et là il y avait deux articles qui fait que je voulais absolument commandé et j'ai rencontré plus parce que ça a commencé à marquer que le presque enfin que le stock descendait et hop j'ai commandé enfin vous verrez ça quand je vous filmerai le haut puis j'ai déconné un peu comme sur aliexpress c'est en courant que décoré donc voilà aujourd'hui je referme les ongles aussi parce que du coup j'ai arraché mon vernis hier parce que la poudre ne tenait pas et du coup j'ai cassé un ombre j'ai pu raccourcir encore un peu donc je vais faire mes ongles après tranquille en regardant la vidéo des nuits hier parce que je ne l'ai pas encore regardé que l'hier suivante et boucher à 22h j'ai pas fait de sieste les gens ouh 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 première fois ça fait très longtemps j'ai pas fait et du coup le soir à 9h je comptais plus rien quoi j'ai même bien chérie vas-y désinfecte moi mes persilles parce que j'ai la flemme aujourd'hui c'est le dernier jour où je dois les infecter deux fois donc je les ai fait ce matin et je vais désinfecter ce soir et à partir du demain c'est une fois par jour donc voilà et pour le lobe je me l'arrache pour le lobe je me disais peut-être déboucher les deux trous finalement et en faire un au centre ici pour faire un ou même essayer d'en faire trois je ne sais pas je verrai ça quand j'y retournerai mais pour les lobes ça n'urge pas c'est pas ce qui m'intéresse le plus puis j'ai des grands lobes j'ai les lobes de mon père et ben non je déteste mes lobes d'oreilles on a tous les mêmes oreilles dans la famille et voilà motion ça va nickel les persilles franchement j'étais content qui bouge bien c'est l'un ou l'autre oui c'est que ma petite mèche c'est pas le meilleur endroit en fait avec mes mèches rebelles le 3 le l'élixi bouge bien aussi j'arrive bien le faire rentrer sortir je suis bien content voilà j'ai hâte de faire l'autre oreille mais il faut que je mette de côté et d'abord acheter peut-être l'aime les bijoux pour celui-là je ne sais pas encore il faut que je vois avec elle si en changeant de bijoux si je peux récupérer cela pour percer l'autre et que ça me reviendra un peu moins cher voyez mais bon j'ai quand même envie ici de mettre celui que j'avais vu en vitrine et l'autre ici qui fait comme ça donc je pense que j'achèterai d'abord les bijoux pour changer cela mais ça c'est dans un temps de moi il faut attendre huit semaines donc là ça va faire c'est ça fait 7 aujourd'hui encore cette semaine et voir si je peux récupérer les bijoux pour faire l'autre l'autre je vais faire l'antithragus que chez moi il est très herbique je vais faire l'antithragus je pense ça fera un bijou plus bas on verra bien on n'y est pas encore voilà voilà bah écoutez moi j'ai acheté mon montage faire des petits masques non d'abord faire mes ondes parce que je supporte pas d'avoir les ondes tous nus j'ai l'impression d'être à poil ah oui hier ma belle soeur m'a engueulé parce que j'ai encore perdu du poids et sur la balance je perds pas tant que ça j'ai perdu 2 kg comme j'ai été malade c'est normal ça me fait presque 5 kg en moins d'un coup mais apparemment ça se voit de trop elle m'a dit tes joues ici et encore elle n'a pas vu mes côtes parce que la chérie c'est l'écouté qui qui tilt un peu à chaque fois il me dit tu viens vrai xylophone mais attendez je vous montre donc voilà là elle m'a vu comme ça elle m'a baissé enfin avec un autre pull mais bon le problème c'est que quand je voyez voilà là on voit mes côtes et si je lève le bras ben tout de suite c'est encore pire quoi on voit les côtes de partout ici et même même au dessus mais bon je vais pas me foutre à poil parce que j'ai froid je vous montrerai ça en été mais même ici on voit les côtes ici et tout donc voilà chérie commence un peu à tilter quand même après il m'a toujours connu forte pas obèse mais forte puisque quand on s'est rencontré j'étais je faisais 73 kg je crois un truc comme ça donc j'étais rondelette mais pas non plus voilà je mettais des petits tops courts j'avais mon persil mon nombril ça me dérangeait pas de montrer bon maintenant je ne montrerai plus mon ventre vu les la peau qui pend et on m'a demandé aussi à propos de l'abdominoplastie et du bodylift et tout ça en déjà d'une ça m'intéresse pas parce que de base je me suis pas fait opérer pour une question d'esthétisme c'était vraiment question de santé c'est vraiment la mort de mon père qui m'a décidé mais à savoir que si je ferais par exemple la petite fin le bodylift la peau qu'ils vont enlever ça ferait encore entre 3 et 7 kg en moins donc je peux pas me permettre quoi parce que voilà je peux pas descendre entre 50 kg c'est c'est juste pas possible là moi je m'étais fixé resté vraiment entre 58 et 62 63 kg grand max je me laisse un écart de 5 kg parce que bon le poids peut varier d'un jour à l'autre de 2 à 3 kg chez une femme si vous faites un peu plus de rétention d'eau sur une journée une petite constipation passagère vos règles aussi bon moi j'ai pu ce problème là depuis très longtemps mais tout ça ça peut varier sur le poids de 2 à 3 kg par par jour quoi donc vous tracassez pas si sur une journée vous avez pris 3 kg vous vous étonnez pas si vous avez perdu tranquille c'est totalement normal surtout chez les femmes mais là je suis quand même à 57 kg le soir habillé donc à mon avis je suis dans les 55 et si si je me fais opérer de ça je passe en dessous des 50 kg quoi donc puis de toute façon ça m'intéresse pas ma peau me dérange pas la seule partie qui me dérange c'est les cuisses parce que je me dis ben finalement je n'oserais pas encore aller à la plage et tout ça parce que les cuisses c'est vraiment affreux parce que ça fait des petites petites vaguelettes comme ça c'est vraiment très moche le ventre ça me dérange pas bon déjà il est tout le temps caché je suis pas là pour afficher mon ventre ça fait un petit ça fait un effet comme s'il n'était pas plat en fait j'ai vraiment vous montrer tout le monde je sais pas si vous avez pas pour les jouets c'est un peu donc je vous mets sur un point des questions vous voyez pas donc voyez ça fait comme s'il n'était pas plat en fait parce que bon là il ya le petit pli et ici j'ai un petit pli aussi pas c'est pas non plus extravagant mais si je tends la peau j'ai plus rien donc ça creuse donc je peux pas je peux pas me le permettre c'est trop déjà que là voyez comme on voit les côtes et tout c'est voilà je peux pas donc ce petit truc là ça me dérange pas pis comme j'ai déjà dit ça me rappelle attendez je me réinstalle ça me rappelle d'où je viens et de pas retomber dans mes travers bien qu'en ce moment je n'arrête pas de bouffer pour essayer de reprendre un peu de poids mais ça veut pas ça veut pas ça veut pas écoutez qu'est ce que vous voulez que je vous dise mais il faut que je fasse attention de pure perte parce que la diététicienne m'avait déjà enculé quand je me suis fait opérer de la vésicule alors que j'étais à 60 kg oui j'étais à 60 quand j'étais à l'hôpital bon là j'avais perdu un peu de poids donc j'étais descendu à 58 parce que forcément j'avais pas mangé pendant presque 15 jours quand même donc le poids il avait chuté un petit peu mais là elle m'avait déjà engueilli en disant il faut plus perdre pour mais non moi j'ai mangé donc là si elle savait ma petite vitamine donc voyez que la sleeve c'est pas facile pour tout le monde hein soyez sleeve bypass ou comme toutes les choses là ça peut aussi engendrer un problème alimentaire ou dans le sens inverse que la boulimie ou ces choses là voilà j'ai pas je suis pas au point d'être anorexique non plus mais je mange presque rien j'essaye de manger un max de calories quand je mange quelque chose mais le problème c'est que dès que je mange je suis pas bien en ce moment depuis que j'ai été malade depuis la vésicule en fait mais depuis la troisième dose aussi on en discutait hier avec mon frère et ma belle soeur là lui il n'a pas fait la troisième mais moi depuis que je l'ai fait je suis tout le temps malade il ya toujours un truc qui va pas soit j'ai la crève soit j'ai soit j'ai la chiasse soit j'ai l'estomac qui je suis pas obligé j'arrive pas à manger bon bah écoutez je vais faire ce que j'ai à faire faire mes ongles ça va être une petite journée un petit peu tranquille j'ai d'abord faire mes ongles après je ferai des petits soins j'aimerais vous remontrer le rendu de mes ongles enfin si c'est pour aujourd'hui ce sera demain on est déjà à 12 minutes de blabla et voilà je sais pas si le facteur va m'amener quelque chose aujourd'hui je vais regarder un peu sur mes suivis mais je pense pas ça m'étonnerait que j'y arrive aujourd'hui quand j'ai pas eu la notif ça n'a pas l'air parce que là j'attends donc deux aliexpress plus un que je viens de faire maintenant chez in plus un que j'ai fait hier et révolution mais bon révolution ça n'arrive pas c'est du backup anti cernes et j'en ai encore donc voilà j'ai juste commandé parce que c'était en promenade ok et j'ai rien en train de me faire mes étagères dans ma cuisine il serait peut-être temps j'aurais de dire bref allez sur ce on switch soit deux moments soit deux jours alors il est 11h38 attendez je bouche un peu mon téléphone parce que vous allez m'entendre très fort et je viens de finir maison donc au beau j'ai rien fait d'extraordinaire mais j'ai des points partout donc voilà ce que j'ai fait j'ai j'ai fait trois boules d'un côté 23 points et deux de l'autre parce que je les ai fait un peu plus gros avec la main gauche mais voilà il ya vraiment que cet ongle là qui est respectable chez moi je pense que je vais bientôt devoir les refaire refaire la pose américaine mais j'attends d'avoir fini de désinfecter mes percignes parce que comme je dois les bouger avec les ongles ce sera pas facile donc je ne sais pas je verrai bien et là je viens de recommander alors d'abord oui je vous dis j'ai mis le underworld de ongle 24 c'est un espèce de kaki comme ça et par dessus j'ai fait les points avec le platinum hache blonde comme très souvent c'est un vernis que j'adore à paillettes il est magnifique voilà et là je viens de recommander sur amazon donc les et demain pour tester je pense qu'on fera ça en vidéo fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo ongle en plus on m'a conseillé le top coat parce que je vous ai demandé dans un blog semble qu'il ne sait plus un bon top coat qui fait bien briller là c'est le baby sage et comme je suis au bout il brille plus je vais pouvoir le jeter d'ailleurs et on m'a conseillé un d'amazon de la marque je regarde je suis sur un film je suis en train de regarder un film en streaming ou pas bien je vais prendre mes mails j'ai toujours mal le crâne donc c'est la marque et meili voilà on m'a dit que le ce coffre que le c'est en ce coffre que le top coat était bien bien brillant et là du coup ils font un kit avec donc le no white top coat et le une rubber base dont je me suis dit on va tester puisque j'ai presque fini la guinibé ici de l'ongle 24 aussi et du coup j'ai pris un vernis et un vernis pailletier pour faire un nail art complet comme ça on pourra tester ça en vidéo je sais pas quand je regarde mon planning je vous mettrais peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après en bonus je vais voir je vais regarder à ça voilà j'ai mal au crâne là je vais manger puis je vais me coucher je vais prendre le linge d'enzo d'abord parce qu'il a fait sa machine je vais prendre son linge je me demande si je vais pas me prendre un cachet parce que j'en ai marre de prendre des lafagons et voilà je ne sais pas donc bref je reçois ça demain je pense que je referai maison de toute façon la semaine prochaine et là je vais pas les supporter longtemps parce que la base comme c'est vraiment la fin elle est moins épaisse donc on sent le relief et j'aime pas ça ici il faut que je ligne d'ailleurs parce que ça fait une petite pointe donc je vais certainement les arracher au fil du temps et comme ça je tournerai l'autre je vais prévoir ça pour ce mois-ci j'ai toujours pas de nouvelles de Beauty Bay ils ont toujours pas envoyé mes palettes donc je sais pas si je pourrais vous les mettre en bonus la semaine prochaine parce qu'après je pense qu'il faut compter au moins quinze jours pour qu'elles arrivent donc je verrai suivant les vidéos que j'ai réussi à filmer parce que j'ai plus beaucoup d'avance pour la semaine qui vient pour vous j'ai que lundi et mardi mardi c'est la collab des aignaux donc là je suis obligé de la mettre le mardi donc préparez votre panier maintenant si vous voulez parce que vous allez avoir moins 35% donc ça vaut le coup là j'ai Nox aussi qui m'a envoyé un mail pour me redemander un partenariat pour leurs trois ans je suis en train de me tâter parce que moi j'en ai énormément et j'en utilise pas beaucoup j'ai beaucoup de mal à finir un parfum donc là je vais attendre ce soir de voir les garçons pour voir s'il y a un parfum qu'ils veulent ou ils en sont avec les leurs et je pense que comme je le dis il y a la copine d'Enzo qui vient je vais demander si elle en veut un aussi pas les prendre pour moi parce que moi j'en ai beaucoup trop voilà je vais regarder à ça aussi je vais achever mon film je vais manger monter la journée de vlog enfin je ferai peut-être ça après la sieste mais il faut que j'aille dormir là je suis pas bien je me demande si je couvre pas quelque chose de nouveau je ne sais pas bref bon sur ce on switch deux jours parce que je vais foutre la flemme quelque chose de faramineux avec ma moumolitude exemplaire là ouais on switch alors qu'il faut que je recharge ma batterie alors attendez j'enlève ça parce que ça fait le focus dessus il est 10h je viens de tourner la queen of the space je me suis dépêchée pour aller tourner à 7h30 au matin parce que je savais que amazon et chine devaient arriver aujourd'hui je me suis dit je vais me dépêcher comme ça j'ai le temps de me démaquiller avant que le facteur il vienne et parce qu'il vient toujours vers 10h30 et après je peux faire un petit réel et tourner le haul chine pour que vous l'ayez demain pour moi donc vous vous l'avez déjà eu je vous remets en barre d'info sauf qu'il est venu une heure et avance il est venu il y a une demi heure donc j'étais pas encore démaquillée voilà bref donc je vais vous montrer amazon chine vous avez le haul de toute façon donc je vous montre pas mais chéri a été au cours hier et il s'est acheté un t-shirt voilà je suis le marl un carri alors il y en avait un autre où c'était marqué je suis bah pour dire en gros je suis je suis chiante mais indispensable quoi il a dit ça c'était pour ta mère donc j'ai pas pris voilà il sait ce qu'il a dit alors donc il me l'a pas pris donc j'ai reçu mes petits vernis amazon alors là on vient de se prendre un progrès avec lui je vous raccroche mon part alors comme je vous l'ai dit hier j'ai commandé je suis un peu heureux quoi les vernis alors ils ont envoyé en deux paquets et dans deux gros paquets comme ça alors que c'est la même marque c'est un peu débilosse alors c'est la marque Amélie je ne sais pas trop donc on reçoit là c'est le la base et le top coat dans une petite boîte comme ça c'est bien emballé c'est bien présenté et donc c'est une bubeur base donc ça fait comme la gummi base de de ongles 24 je suis fatiguée je me suis réveillée avec le mal de crâne encore c'est passé mais j'avais encore mal donc c'est des formats 15 ml et le flacon il est joli en plus il est carré donc ça c'est donc eux ils disent builder builder base mais c'est une bubeur donc vous pouvez vous en servir pour gainer vos ongles pour faire une petite extension si vous cassez un ongle pour faire la pose américaine mais je n'arrive pas à l'ouvrir quoi ils ne jouent jamais là quand on en a besoin d'ailleurs faut que j'envoie un message voir s'il est réveillé mais je voulais voir la viscosité mais bon ça sera pas pour aujourd'hui vous verrez ça dans le crash test j'arrive pas à les ouvrir aucun flacon le top coat c'est le même donc la différence c'est noté ici devant et c'est noté au dessus donc ça c'est génial pour quand vous les ranger dans un terroir j'ai des poils partout avec la colle à fossiles pour coller mes strass enfin les étoiles et tout ça j'ai des poils partout j'avais les mains dégueulasses je comprends pas pourquoi ils ont envoyé ça en deux colis à mon avis c'était pas le même vendeur et les vernis ils sont dans une petite boîte aussi voilà marqué émilie ici est-ce qu'il y a la référence de noter et euh alors j'ai pris le purple 0 28 28 enfin 8 et le explosion 0 23 et là c'est des 10 ml donc la base c'est 15 les vernis c'est 10 après bon ça m'en suffit largement bon je vous fais tout le cas la truc mais vous verrez tout ça dans le dans le crash test hein mais bon euh donc c'est des sokoff ils sont aussi roses mais il y a des toutes petites bouteilles aussi quand vous achetez des lots et vous avez au dessus la pastille avec la couleur et le numéro la référence oui j'arrive pas à les ouvrir non plus donc il faudra que un homme me les ouvre ce soir et on testera ça et euh donc le euh 0 23 qui est un à paillettes comme ça voilà bah écoutez j'ai envie de vous dire on testera ça donc on a les vernis top coat ah attendez voilà on testera tout ça mais euh en tout cas c'est très joli la couleur en plus donc j'espère qu'elle est bien voilà donc demander à mes messieurs de m'ouvrir ça euh moi je vais refaire mon teint aller faire un petit réel vite tourner le hall she in pour pouvoir le c'est pour demain donc ça va j'ai le temps de le monter tranquille après et voilà c'est tout donc aujourd'hui il va rien se passer de spécial demain euh on va essayer de trier ma garde-robe parce que vu qu'il y a la copine d'enzo qui vient ce week-end comme ça si elle veut récupérer des trucs elle pourra trier euh ouais je pense que je vais faire ça avant qu'elle vienne ou ce week-end quand elle est là je sais pas ou au pire je vous mettrai un avant après si je le fais sans filmer hum je me suis refait mon troisième litron de café j'ai fini mon troisième litron de café je me suis dit il faut pas que j'oublie de prendre mes vitamines et j'ai oublié de prendre mes vitamines bon bah écoutez je vais envoyer un petit message à enzo pour être sûre qu'il soit réveillé et moi je vais faire ce que j'ai à faire donc euh bah on suit ce que je donc je vous reprends rapido je suis embrassière en fait je viens de tourner le close up euh du pull que j'ai acheté chez chine donc vous vous avez déjà eu le le haut là je vous l'ai déjà mis en barre d'infos euh et j'en profite du coup pour vous montrer euh pourquoi ma belle sœur gueule autant bah je crois que vous pouvez vous pouvez déjà le voir donc euh voilà je vous dis euh je sais pas si vous allez voir mais ici on voit mes côtes ici aussi donc voilà ce que ça donne dans le dos c'est pas euh j'ai les épaules assez larges parce que j'ai des épaules de camionneur mais voilà on voit mes omoplates euh on voit mes clavicules à gogo on voit mes côtes ici euh là vous voyez ici c'est un peu trop creusé aussi donc euh voilà c'est pour ça que ma belle sœur arrête pas de gueuler parce que je perds trop de poids voilà donc voilà des fois la sleeve et compagnie ça peut entraîner d'autres problèmes de poids pas du surpoids mais du poids pas assez bon il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule je crois en story parce que je vais vous partager la story avec euh ma charlotte sur la tête voilà donc maintenant je vais remettre un pull parce que je suis en train de me geler les miches je vais aller faire mes montages manger d'abord je sais même pas quelle heure il est attendait euh midi de neuf euh ouais je vais aller manger et euh j'ai fait des tacos hier donc il me reste un tacos meurs démaquiller et euh monter le hall le réel aussi de ce make up euh et voilà et demain je verrai bien ce que je fais donc euh on re-switch alors il est 7h19 et comme vous pouvez voir je viens de lâcher les bijoux les loups essayent de jouer avec mais ils sont pas très coopératifs ah il y en a un au bain vu comment le bain les bouches il y en a et nous ça va mes mercredi oh t'en prends ma chico on va mettre ton pull en fait j'ai délâché parce que vous avez deux soirs de suite qui sont pas sortis parce que bah chérie il rentre tard et du coup il dit ah je vais le mettre sur mon pc et en fait on est obligé de mettre une planche devant le pc pour pas qu'il puisse passer derrière beaucoup fait du surf et aller manger les fils des pc et tout ça bon ils peuvent pas m'atteindre ici puisque la barrière se termine à peu près ici mais bon je vous ai déjà montré l'enclos en prison vous va se mettre discrètement en dessous de la couverture là c'est mes mères queenie ça va ma cuicui hey queenie oui je vais venir près de vous et bien elle est partie là ils vont être déchaînés ça fait deux jours qu'ils sont pas sortis euh vous pouvez me chercher il est juste là à mes pieds près de la barrière mais à mes pieds donc aujourd'hui je voulais à la base filmer le crash test crash test des nouveaux produits chez in enfin chez glam et faire en même temps le full face en vous donnant mon avis sur les produits sauf que attendez je vais mettre une page blanche euh hier j'ai fait une commande euh Pussy Shop à cause d'Amy voilà pour un produit que je voulais à 5 euros qui était plus dispo sur Maki Beauty et qu'on n'avait pas vu ailleurs mais euh c'est un un dupe du Broufries de Nascalia allez toi par terre pour jouer avec eux ça sera plus simple et euh du coup je l'avais vu sur Maki Beauty je m'étais dit tiens je vais le commander euh mais il fallait que je commande pour 10 euros plus les frais de port ça me revenait quasi à 20 balles et euh du coup je l'ai pas commandé mais après il était en rupture donc je râlais un peu puisque le Broufries c'est pas que je l'aime pas c'est que je l'aime bien je préfère le savon de pièce parce que ça a une meilleure tenue sur mes sourcils qui sont assez denses et Lillou attend qu'un gros goût aille sur le canapé pour jouer avec euh euh mais du coup ils étaient plus dispo voilà qu'ils viennent de les remettre en stock et puis Emi elle me dit ah ils viennent sortir sur Rousy Shop donc comme j'avais déjà un petit panier ben j'ai commandé pour 40 euros pour deux produits parce que j'en ai pris deux en tant qu'à faire euh à 5 euros quoi à moins de 5 euros donc du coup je vais les attendre puisque le colis vient aujourd'hui cet après-midi et je suis le mérite demain euh si je sais parce que demain je serai toute seule avec la copine d'Enzo donc c'est peut-être pas la lâcher non plus je serai bien si elle est levé le matin ou pas comme ça je l'intègre euh euh au crash test j'ai également pris un pinceau liner glistone puisque Emi arrête pas de dire qu'ils sont top donc euh euh donc je vais essayer voir s'ils sont mieux que les bautos qu'ils aient et euh un des nouveaux mascara essence voilà pour tester aussi euh donc on on testera ça en même temps que le crash test Shiglam j'ai déjà vous donné le planning j'ai attendu j'y suis alors en sachant que ça peut éventuellement changer puisque euh Beauty Bay a enfin expédier ma commande elle est partie hier depuis le 28 donc une semaine et demie rien que pour euh la préparation du du colis Gros goût arrête pas d'emmerder Lilo c'est bon là je pense des salles de la table mon cher qui essaye aussi d'échauffer tu t'es coincé les grilles dans le fil donc je disais ça peut éventuellement changer parce qu'ils m'ont enfin envoyé ma commande euh normalement c'est entre 3 et 5 jours mais apparemment c'est extrêmement long en ce moment donc j'espère les avoir pour pouvoir vous les mettre comme je l'ai programmé en bonus la semaine prochaine donc euh lundi euh le swatch et make-up de la Tokyo Trendy in Tokyo de BH Cosmetics je surveille en même temps euh euh que j'avais eu dans le soir de la pandémie mardi des aignaux ça je peux pas changer donc les autres peuvent encore changer mercredi le crash test euh chiglam etc euh vendredi la queen of the space dimanche le vlog et donc je vous ai programmé pour le jeudi et le samedi un swatch et make-up à chaque fois d'une des deux palettes euh Beauty Bay maintenant suivant quand est-ce que je les reçois ça sera soit plus tôt soit plus tard je ne sais pas ou vous n'aurez pas de vidéo ces deux jours là mais ça fait normalement une semaine de vidéo complète sinon ça sera pour la semaine d'après euh puisque vous aurez les swatches et make-up en plus donc euh voilà il a failli tomber euh et après une fois que j'aurai fait les swatches et make-up les samedis qui suivent je vous ferai une palette 3 looks avec chacune des palettes aussi puisque vous m'avez une palette 3 looks avec beaucoup il est en train de narguer euh euh il y a du bordel sur la table il y a du bordel sur la table ils sont retarés oh oh il y a plus de chichos à disposition étirez-vous du bureau vous deux là père et fille Gougou non tu peux pas non pas dans la poubelle vous les voyez plus passer ils sont pas sur le divan c'est con il se pierre il vient il vient sauter sur la barrière ici à côté de moi non Gougou tire-toi de là pour me dire allez viens moi j'allais à peu près d'eux puisque là ils sont motivés ils jouent donc euh voilà j'aime bien quand ils sont comme ça bon après ils écoutent rien par contre quand ils sont des chelons j'ai eu l'heure la famille toute la famille tu as pas été au bain moi ma mère tu vas au bain Kunji Gougou tu vas au bain aussi espèce de gros cochon pour se laver lui alors le bain il est juste là à coté de la cage je dois faire comme ça sinon ils se lavent pas si je le regarde il se lavent pas il est très petit Gros gougou Gros gougou hé bébé Gougou bébé Gougou Tu vas au bain ? C'est plus de gros gougon Les petits crades Faut que tu parles à maman Voilà je vais me mettre près d'eux Je vais refaire un peu mon planning vidéo Puisque j'ai un peu changé des choses Et je vais peut-être vous filmer un peu Parce que vous allez voir qu'ils sont extrêmement chiants Quand je suis dans le canapé J'ai rien à faire avec eux Donc voilà je pensais faire du montage Aujourd'hui en fait parce que j'avais beaucoup de retard Alors j'arrêtais pas de dire aux filles Ma vidéo de vendredi elle est pas faite Elle est pas prête j'ai pas fait le montage et tout Et en fait elle était déjà programmée Mamie perd la boule Voilà bon allez je vous laisse Parce que je peux parler des chichous pendant deux heures Ils sont trop drôles quand ils sont sortis Je vais essayer de vous les filmer un peu Ça sera en musique mais je vais essayer de vous les filmer un peu Il y a la chaise Monsieur a une deuxième chaise de bureau que son père lui a donnée Qui traîne là Parce qu'il y a deux chaises de bureau à côté de son PC Donc il visite Voilà il visite la chaise Il y a une nouveauté C'est très curieux ces bestiaux là Faut que je rattache aussi des jouets Parce qu'ils ont vraiment décapité la souris maintenant Les marquigny Les marquigny Ah bébé Luna Les joues arrêtent de trembler Oh regarde il y a bébé Luna qui t'attaque Allez soit je vous filme encore un peu Soit en suite du jour Je ne sais pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon je vous reprends Il est 13h14 Et le livreur vient de passer M'a mené ma commande Boozy Shop Donc je vais vous montrer ça D'abord j'ai fait les swatchs des vernis Que j'ai reçu hier Oh my god Là j'étais en train de regarder un reportage Je n'ai plus Je suis contente parce que le livreur est pas Oups Je n'avais pas enregistré Le livreur est passé tout Donc je vais pouvoir aller à la sieste Parce que là je n'étais pas en train de dépérir Dans mon PC En train d'essayer de ne pas l'ouvrir Alors regardez ce magnifique prune Ouais c'est prune Magnifique c'est le 0,28 Mais regardez moi la couleur Je ne sais pas si vous verrez bien Je ne vais pas allumer l'éclairage Parce que Pas un flemme Tout simplement Et donc on a l'autre ici Le 0,23 C'est des paillettes Et je pense qu'il y a moyen de faire un joli Neillard avec ça Voilà Donc j'ai hâte de tourner le crash test Alors j'en ai profité pour refaire La bague du Lambada de chez Indigo Que Maryse m'avait envoyée Parce que la capsule a été tombée Voilà Elle elle les a fait sur des petits trucs comme ça Mais parfois ça se décolle Elle m'avait envoyé 4 Indigo C'est un peu dans les mêmes teintes Mais ce n'est pas les mêmes teintes Mais franchement ils sont Ils sont intéressants J'attends l'été pour tester surtout ce orange là Je voulais faire les autres aussi Mais je n'ai plus de petits trucs comme ça Il faut que je le rachète Et du coup j'en ai profité pour enfin Faire les swatchs des gels polish Que m'avait envoyé Nico dans le colis Et ils sont très beaux On ne les voyait pas bien dans la petite capsule Mais alors regardez moi déjà il y a un kaki Je vais essayer de vous le tourner un peu vers la lumière Que vous voyez un peu Là vous voyez peut-être un peu vert foncé Mais c'est un vrai kaki Je vais ranger les autres Sinon je vais les mettre partout Il y a un turquoise Voilà C'est peut-être plus un bleu sienne Il y a un bleu Il y a deux bleus foncés Et il y en a un Enfin paillettes Ceux-ci il fait un peu de dénim jeans Comme ça Et l'autre il y a des petites paillettes dedans Trop beau Donc merci Nico Et les deux à paillettes ressemblent à ça Voilà Donc celui-là sur le bleu à paillettes Ça doit être canon Alors pour passer à ma commande Pour vous Pour vous Déjà j'ai eu un petit échantillon de ça Mais bon ça ça ira dans les ventes vintage C'est Purito Dermide Sika Barrière Sleeping Pack Voilà Ça moi je mets dans les ventes vintage Je n'utilise pas Et il y a un concours pour gagner 150 euros C'est un code QR Donc si jamais vous voulez le scanner Voilà Moi je l'ai déjà fait Donc je peux jeter le papier Et donc J'ai commandé comme je vous l'ai dit Pour 40 euros Pour ça Attendez Je vais vous dire les prix au fur et à mesure Parce que je ne vais pas vous faire un haul Pour ça il n'y a pas grand chose Donc c'est le Brow Cicloth Browax Cire pour sourcils De chez W7 La contenance Donc c'est vegan Et la contenance 14 grammes Et celui d'Anastasia Il fait 8 grammes je crois De mémoire Donc ça vaut vachement un coup Et il était à 4,95 Donc il y a un petit Une petite opercule Comme je vous l'ai dit On va le tester dans le Dans le Dans le Dans le Quand je teste Il y a un petit plastique dessus Que j'arrive déjà pas à enlever Donc ça va déjà Me brouter Parce que j'ai juste envie D'aller me coucher Si je fais des verres Sans en avoir l'air Comme Victorico Sur son petit boulot Il y a des loups et pétines Parce qu'elle a tort aussi Pour la laisser Mais enfin Il n'y a même pas un Si si il y a un petit report Pour l'anglais Je ne suis pas folle quand même D'accord je ne vois rien Je fais appel à mon cher ami Le cutter Voilà Beaucoup plus facile Avec un cutter Je n'ai quand même pas chômé Je me mets au PC J'ai fait mes soins Et tout ça Donc je n'ai pas fait grand chose Les chichoux Je les ai fait rentrer Vers 9 heures Donc ils sont bien sortis Donc là à l'intérieur Vous n'allez absolument rien voir Puisque c'est totalement transparent Et ouais C'est clairement Comme L'Anastasia Donc j'ai vraiment Vraiment Hâte de tester Moi je vais Tester ça demain Je vous prendrai peut-être Une fois que j'ai fini De tourner Pour juste vous faire Un spoil du make-up Mais sans vous en dire plus Alors Pour les frais de port gratuits J'ai repris Dans la nouvelle collection Essence Il y avait deux produits J'ai trois produits Que je n'avais pas pris Donc j'en ai pris Il y a la base Encore la Jelly Mais elle n'est toujours pas En stock Elle est auto-stock Donc ça Là c'est le Skin Love In Sensitive Face Serum Non comédogène Avec de l'aloe vera Il n'y a pas de parfum Pas d'alcool Pas de silicone Pas de parabène Et pas d'huile minérale C'est hydratant Voilà Bon je ne suis pas en manque de sérum On est d'accord Mais vous savez Mon obsession pour les sérums Il n'y a vraiment pas de parfum C'est un peu dommage Mais bon Ça ça va dans le bar cube Je n'avais pas pris non plus La fois d'avant Le spray Hello Good Stuff Happy Bliss Face Spray Feel Energy And Hydrated With Citrus Fruit Extract En 50 ml Donc c'est une brume Et moi j'aime bien Les brumes Hydratant C'est une étape en plus C'est pas indispensable Mais j'aime bien Il sent bon Il sent un peu de pamplemousse Le citron oui Mais l'orange Voilà Ouais c'est de l'orange Qu'il y a dedans Ça sent bien le jus d'orange Pressé Et j'ai pris pour tester Le sensitive butt Wow Volume mascara Pour les yeux sensibles Alors Easy removal With warm water Donc il s'enlève à l'eau chaude Ça j'aime pas trop Mais C'est une contenance de 8,5 ml Et c'est vegan aussi Et ça ressemble à ça Le packaging était joli Donc c'est pour ça que je l'ai pris Et c'est une brosse en poil Tout ce qu'il y a de plus classique Et il s'en regarde J'ai toujours une petite odeur de Ricard Dans les mascaras Je sais pas pourquoi Du coup j'ai repris Du backup de la crème À la banane J'en ai pris deux J'adore Cette crème hydratante Voilà Y'a pas photo Elle est géniale J'ai pris de l'ancienne collection Aussi les fossiles Comme ça Avec un peu de doré J'avais déjà l'ornier dessus Je vous ai donné aucun prix Je m'en rends compte J'avais déjà l'ornier dessus Quand elle est sortie Et du coup Je me suis dit Pour un petit make-up artistique Ils seront top Donc La cire pour les sourcils Je vous ai dit Le mascara Il est à 3,59 euros Le spray à 2,95 euros La crème hydratante A 4,59 euros Le sérum à 4,95 euros Les fossiles à 1,95 euros Et le truc le plus cher Que j'ai pris Vraiment pour les frais de port Gratuits Le reste était déjà Dans mon panier C'est un liner Un pinceau liner De chez Glisten J'ai pris le numéro 3 Puis c'est celui Qui est mis Et là Il est à 8,95 euros Donc c'est pas donné Pour des pinceaux liner Et il a l'air pas mal Quand même Il a l'air assez souple Assez dense Le manche A l'air assez solide aussi Je ne sais pas si vous allez Bien voir la pointe Donc ça c'est le numéro 3 Voilà Donc ça On testera également Dans le crash test Puisque je fais mon liner Avec le Glisten De toute façon Donc dans le crash test On pourra tester ça Le mascara Le truc en plus C'est déjà pas mal Voilà pour mon petit haul Bousy shop Donc Maintenant Ce que je vais faire C'est aller Me pioter Parce que je suis Complètement Éclatée Voilà Voilà Bon Nous Quoi qu'il en soit On se retrouve demain Puisque de toute façon Je passe au moins Vous dire au revoir Et voilà Alors Petit spoil Il est Il est 11h37 C'est pour ça Que j'ai faim Oui mais j'ai beaucoup traîné Ce matin Je viens de tourner le crash test Que vous allez avoir mercredi Donc je vous avais dit Que vous auriez un petit spoil Je vous en dis pas plus Mais Il y a encore Des découvertes Voilà Et voilà Bon j'ai rien d'autre de spécial A vous dire aujourd'hui Je suis crevée J'ai beaucoup 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 Traîné ce matin J'ai dû faire des pauses Rechargement de batterie Et anti Liquigrin Sans eau Puisque la copine d'Enzo Est là pour le week-end Je réfléchis A voir si j'avais noté Quelque chose Qu'il fallait que je vous dise Mais je crois pas Je devais juste clôturer Le facteur est passé ce matin Et j'ai reçu mes nouveaux cheveux C'est trop beau Attendez j'ai enlevé le plastique J'adore la couleur C'est trop beau Franchement Et vous en achetez deux Et vous les mettez comme ça Juste en queue de cheval En tresses Ça ne les tombe pas aussi Mais on testera ça Je vais les faire Je ne sais pas dans quelle vidéo Mais on va tester ça bientôt Obligé J'adore trop la couleur Il y a du prune Du fuchsia Enfin c'est plus du fuchsia Du jaune Du vert Du rose Barbe à papa J'adore Ça doit être trop beau J'ai hâte Donc je vais déjà les séparer Et voilà Maintenant je vais ranger mon bordel Parce qu'il y a un bordel monstre Quand je fais des craches Ça va un truc Je me fous Chez moi Je m'éparpille Partout Et voilà Donc écoutez Sur ce On va clôturer le vlog ici Je vous ai déjà donné le planning J'ai tout Oui J'ai rien de doute à vous dire Donc n'oubliez pas de mettre Le petit pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait On se retrouve De toute façon Demain Quoi qu'il en soit Et probablement toute la semaine Mais ça c'est pas sûr C'est suivant la réception De ma commande Beauty Bay Qui est en cours Donc j'espère la recevoir Vraiment au début de semaine Il faut que je la receve jeudi Au plus tard Pour pouvoir vous poster la vidéo Dans la journée Sinon il faudra que je décale On verra bien De toute façon ça Je vous tiens au courant Dans l'onglet Communauté Ici Et sur Instagram Comme d'habitude Donc On se retrouve très vite Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz